Bonjour et bienvenue sur TaïcarTV, aujourd'hui j'aimerais qu'on se fasse un petit comparatif de la nouvelle Citroën C4X contre le Renault Arcana. Je sais que la Citroën C4X n'est pas un SUV à proprement parler, un SUV coupé comme cette Arcana, mais elle veut venir chatouiller ce segment. Clairement on est sur des berlines SUVisés, on est sur des berlines beaucoup plus massives que des berlines normales. Et clairement je sens qu'il y aura pas mal de sorties automobiles dans ce même genre les années à venir. Parce qu'on a vu que les berlines ça se vend pas super bien, alors que ces espèces de SUV coupé ou ces berlines SUVisés, ça se vend. Donc croyez-moi qu'on va en voir de plus en plus. On m'a beaucoup dit dans ma dernière vidéo que c'était incomparable la 408 vs l'Arcana. Sérieusement les mecs, incomparable, abusez pas, s'il vous plaît abusez pas. D'accord, d'accord la 408 fait beaucoup plus berline, mais vous pouvez pas lui retirer le fait qu'elle est vraiment SUVisé. Vous pouvez pas lui retirer le fait que le 408 il fait quand même SUV coupé. Vous le voyez de derrière, il a un gros cul, on dirait un espèce de berline crossover SUV. Désolé, ok on est pas vraiment pareil que l'Arcana, mais niveau dimension c'est plutôt assez similaire aussi. Donc s'il vous plaît, je vous fais donc ce petit comparatif parce que c'est intéressant. Je pense que ces deux véhicules qui se rejoignent quand même, qui ont un peu la même philosophie. Cette Citroën C4X et l'Arcana a noté que la Citroën C4X sera disponible. Comme vous voyez le coffre, le coffre c'est une malle. Il n'y a pas de haillon, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est vraiment dommage. C'est la seule erreur je pense, la seule erreur vraiment notable de Citroën sur ce C4X. Parce que clairement c'est chiant quoi. S'il peut imaginer qu'on ouvre le coffre et il y ait de l'eau qui tombe en temps de pluie, que l'eau ruisselle et tombe directement dans le coffre. Ce serait compliqué, il est beau cet Arcana, j'aime beaucoup. Je me lasse pas de le voir cet Arcana, ça dépend dans quel config encore une fois. J'aime pas trop l'Arcana en gris, toutes les autres couleurs lui vont ravir je trouve vraiment cet Arcana, je le trouve vraiment beau. On va en parler, de toute façon on va parler beaucoup de design dans cette vidéo. Mais donc cette Citroën C4X sera disponible en version 100% électrique. Et ça c'est un très bon point pour Citroën avec une autonomie de je crois annoncée 360 km WLTP de tête. C'est plutôt pas mal, on sera sur du 300 réel en bourrinant un peu. C'est plutôt pas mal, ça suffit, ça suffit, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais je crois que le prix sera pas trop déconnant, je crois qu'on sera autour des 40 000 euros je crois, des 39 000 euros, un truc comme ça. Pour cette version 100% électrique. C'est le premier SUV coupé 100% électrique en tout cas d'un constructeur généraliste français, même si on n'est pas vraiment sur un SUV encore une fois. Mais dans cette vidéo, attendez-vous à ce que je dise que c'est un SUV. Pour moi c'est une berline SUVifiée, on va dire que c'est un SUV. Donc c'est plutôt pas mal, première électrique dans un espèce de délire SUV coupé, 100% électrique. Donc écoutez, ils ont l'exclusivité, c'est plutôt good tout ça. Ce 3 quarts arrière, qu'en pensez-vous ? Personnellement je trouve que ça marche quand même pas mal du côté de Citroën. Mais il y a un petit sentiment, je sais pas. Vraiment, vous voyez que ça fait vraiment arcana dans les dimensions etc. Pour moi, on n'est pas sur une berline à proprement parler. Ça c'est évident, évident qu'on n'est pas sur une berline. C'est une berline gonflée quoi. Une berline gonflée à l'hormone de croissance un peu. Ce 3 quarts arrière, moi personnellement je préfère celui de l'arcana quand même. J'ai un coup de cœur sur cet arcana. Mais celui de la C4X marche quand même pas mal. Même si je trouve qu'il y a un côté avec cet arrière qui fait limite penser à des espèces de véhicules chinois. Pas encore aboutis, vous voyez de quoi je parle. Je sais pas, les véhicules sédants ou je ne sais quoi. Qu'on n'avait pas le droit en Europe ou en France. Des véhicules 100% pour le marché chinois. Il me fait penser un peu à ça, cet arrière. Je trouve qu'il n'est pas totalement fini, totalement abouti. Et c'est dommage, mais ça marche quand même globalement. Ça marche quand même. Ce 3 quarts avant, ce 3 quarts avant, bah écoutez c'est celui de la C4 actuelle là. De la IC4, de la C4, de la nouvelle C4. Il est bien, il aime bien, il marche bien. Désolé au montage là, apparemment ça va pas bien zoomer. C'est un peu petit. Ça va, ce 3 quarts avant est pas dégueulasse sur la C4X. Là celui de l'arcana en gris, comme je vous ai dit, c'est pas ma couleur favorite. Il marche toujours autant, même si c'est vrai qu'il commence à vieillir, cet arcana. Cette face avant commence à vieillir et c'est dommage. Mais bon, on s'attend évidemment à un restylage de cet arcana qui ne devrait pas tarder, je pense. Vu que c'est la nouvelle poule aux odeurs de Renault. Cette arrière, cette poule face arrière. Comme je vous l'ai dit, c'est là, c'est vraiment là qu'on voit que c'est... Il y a un truc qui fait qu'on dirait que c'est pas vraiment abouti à 100% et que le véhicule n'est pas fini. Et c'est dommage. Il n'y a que cette poule face arrière, je trouve, en le 3 quarts arrière. Ça allait encore le 3 quarts arrière qu'on voyait plongeant avec... Bah voilà, qu'il faisait vraiment... On voyait une berline bien bodybuildée, une berline sous stéroïde. Là, ce poule face arrière, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Les feux m'ont l'air pas mal de prêts en vrai. Il y a l'air d'avoir du travail, il y a l'air d'avoir du relief, il y a l'air d'avoir du détail. Là, cette poule face arrière, je la donne 100% à l'Arcana. 100% et de loin et de loin. L'Arcana, je lui mets presque un 10 sur 10 pour cette poule face arrière. Surtout en finition RS Line. Là, il n'y est pas avec les doubles sorties de peau. Cette Arcana, il est magnifique. C'est fou, je lui donnerai limite un 10 sur 10 pour la poule face arrière. Niveau style, cette IC4X... Waouh. Moi, j'ai du mal, je vais pas vous le cacher. J'ai pas envie de vous donner des notes comme ça parce que les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Mais moi, là, je lui mets un 3 sur 10. Mais encore, je suis gentil. Franchement, j'aime pas beaucoup cette face arrière. Clairement. Franchement, les feux, ok, il y a du travail et tout. Mais c'est pas non plus ultra moderne non plus. On va pas se le cacher. Même si je pense qu'en vrai, ça devrait faire son petit effet. Cette poule face avant, ça va. Moi, je l'aime bien. Cette IC4X de poule face avant. Après, je suis pas fan de ces feux Citroën, là, actuels. Je sais pas ce qu'ils nous font en ce moment. Avec ces feux, vous voyez, ces gros blocs optiques. Je suis pas fan, je suis pas fan. Ça a son marché. Ça peut trouver ses clients, clairement. Et ils les trouvent bien parce que Citroën vendent des véhicules en France. Ils en vendent beaucoup, même. Donc, ils arrivent à trouver leurs clients. Et je leur souhaite de continuer ainsi. Moi, personnellement, je n'aime pas trop ce gros bloc optique à l'avant. Mais bon, on va dire que cet avant est plutôt réussi. Cet avant est réussi. Celui de l'Arcana commence à faire dater, encore une fois. Même si il est très beau et qu'avec quelques petits ajustages graphiques, j'ai envie de dire, Niveau design, par exemple, vous mettez un covering sur le logo. Ce que je disais dans ma précédente vidéo avec le comparatif 408. Covering noir sur le logo et vous avez un tout autre véhicule. Pareil, ça change directement tout. Très beau cet Arcana. Très très beau. Très très beau. Très très beau. C'est sûr. Personnellement, je préfère l'Arcana. Mais cette full face avant de la C4X ne démérite pas. Elle fait même plus moderne que l'Arcana. Largement. Elle fait plus moderne que l'Arcana, cette full face avant du C4X. Bref, l'intérieur, 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 l'intérieur de la C4X est pas mal. Mais comme je vous le disais, moi j'aime bien celui de Renault parce qu'il est simpliste, minimaliste et cosy. Mais peut-être que celui de la C4X fait un peu plus récent. Peut-être. C'est pas fou non plus, mais niveau positionnement tarifaire, la C4X, elle est vraiment bien placée. Donc, on n'est pas, en tout cas pour les versions thermiques. Ça va, l'intérieur n'est pas ouf. Il est moins beau que celui de la 408, clairement. Largement. Celui de la 408, il est très dans l'air du temps quand même. Il a des lignes beaucoup plus acérées que celui de l'Arcana. Celui de la 408, il est vraiment dans l'air du temps. Niveau dimension, on est sur 4,60 mètres de haut, 1,80 mètres de large et 1,52 mètres de haut pour cette C4X. Contre l'Arcana, donc la hauteur de l'Arcana, 1,57 mètres. Et là, 1,52 mètres, on n'a que 5 centimètres de différence. C'est encore moins de différence, je crois, que la 408. Je crois, je suis pas sûr. Mais bref, vous voyez qu'on est sur les mêmes dimensions, quasiment. 4,60 mètres contre 4,57 mètres pour l'Arcana. 1,80 mètres de large, 1,82 mètres pour l'Arcana. C'est quasiment pareil. On est quasiment sur les mêmes dimensions. On est dans la même catégorie pour moi, je suis désolé. Encore une fois, je vais me faire assaillir dans les commentaires, mais je pense qu'on est dans la même catégorie à peu près. À peu de détails près, à peu de détails design près. 27,100 euros en version entrée de gamme pour la C4X, contre 31,300 pour l'Arcana. On est à 4,200 euros plus cher pour cette Arcana en version d'entrée de gamme. Donc clairement, elle est bien placée cette C4X, mais bon, pour moi, elle fait quand même un peu plus cheap niveau design de l'arrière en tout cas. Mais encore en vrai, je pense que ça va bien marcher. Je pense que ça va bien marcher. Je suis sûr qu'elle va se vendre, clairement. Elle est quand même belle. Elle est quand même belle. Non, ça marche. Ça marche du tonnerre, même avec ce toit panoramique ou noir, je ne sais pas. Cette antenne requin magnifiquement placée. Magnifiquement placée. Mais clairement, l'Arcana, si beau, si beau cet Arcana, franchement. Que dire de plus ? Regardez que c'est double sortie de peau là. Que dire de plus ? Mais cette face avant du coup, ouais, de cette C4X, c'est beau hein, vous voyez ? Les petites dés... Non, franchement, elle va marcher. En fait, cette arrière ne fait pas totalement cheap, même pas du tout cheap. Et l'avant est très moderne, très dans l'air du temps. Dans ce que fait Citroën actuellement, on dirait que c'est le même avant que la C4, je crois. Euh, ouais, bah, écoutez, je pense qu'elle va bien... Elle est belle, elle est belle. Elle va bien se vendre, en tout cas, dans cette config-là, dans cette couleur-là. Elle est très très belle, même. Très très belle, en fait. Clairement. Pour une note globale, je pourrais lui mettre un petit 7 sur 10 et 8 sur 10 pour l'Arcana, hein. Niveau design. Franchement. Ouais, 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 ouais. Ça va, elle n'est pas dégueulasse. Enfin, 7 sur 10. À mon goût, 6, mais au goût en étant objectif et en prenant la vie de tout le monde, je lui mettrais un petit 7 sur 10 à C4X. Niveau design. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je commence sur YouTube et je vais vous lâcher plein d'exclus et de pépites sur l'actualité auto. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous voulez plus de taille, vous pouvez aller voir les tests sur YouTube. C'était Taika. Ciao, bye.